Amis Balance, bienvenue dans votre tirage pour le mois de mai 2020. Pour nos amis Balance, ça sent en balance, lune en balance, mai 2020. Hop, purification par le feu pour vous, étoile, euh, étoile, étoile, terre sacrée. J'ai encore enlevé le, je vais aller un peu dans le son, on va faire avec. Et du coup, ici, ça vous rappelle de vous enraciner, ici, il y a un arbre, de bien vous ancrer pour monter non pas en température, en sagesse, en alignement. Alors, Amis Balance, que va-t-il se passer pour votre mois de mai 2020 ? Merci de nous donner un message clair de nos amis Balance, ascendant Balance. Amis Balance, lune en balance. Ouf ! Alors, ici, on nous parle de retour. Il y a un retour sur soi-même avec le miroir magique par rapport à une séparation, par rapport à laquelle il y a eu de la jalousie. Alors, ça peut être vous qui avez éprouvé de la jalousie et qui revenez sur cette histoire, ou ça peut être l'autre. En tout cas, la jalousie a été un motif de séparation. Et ici, dans ce mois de mai, ou en tout cas dans ce début du mois de mai, on peut éprouver de la culpabilité par rapport à la distance qui a été mise, justement, suite à cette séparation, qui était essentiellement basée sur de la jalousie. Ici, il y a un retour par rapport à vous et on dit que ça vous permet de bosser sur un comportement, sur une hérédité que vous aviez par rapport à la trahison. Donc, comme la trahison est à l'envers, il semblerait que les choses soient comprises. Distance, culpabilité, ça fait qu'on a beaucoup rêvé, on a pris du recul par rapport à cette séparation, on a vu les choses d'en haut par rapport à cet enfermement et cet enfermement peut-être dans lequel vous restez. Alors, est-ce qu'on sera encore enfermé à la fin du mois de mai ? Vous le saurez dans le prochain épisode et tout dépend du pays dans lequel vous habitez. En tout cas, là, on parle de nouveaux projets. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si nos amis balance, en tout cas, seront enfermés ? Voilà, on parle de naissance, donc il y a peut-être des choses qui vont naître, mais il est possible. Ouais, on parle de naissance par rapport à la santé, donc je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à sortir. Je mets la fille qui se sert des balances, mais oui, bon, les balances en même temps, c'est la communication, c'est le fait de faire corps avec les autres. Donc, on n'y voit pas d'inconvénients à mes balances, d'avoir prêté. Non, je pense qu'il y a des choses qui vont se terminer au mois de mai. Ici, on nous parle de votre coupe, de vos sentiments, de vos émotions et non pas de votre coupe de cheveux, quoique. Coupe, sensualité et spiritualité. Spiritualité, ça commence fort, on va mes balances. Retour, comme de bien entendu. Méditation, on a bien médité, on a peut-être eu un message, parce que là, j'avais le message en dos de deck. Je te le donne en mille. Message, clé, amour protégé et ouverture en dos de deck. Ouverture, c'est un truc de fou. Soit je bats mal les cartes ou il y avait peut-être de la méfiance et de la froideur de la part de quelqu'un. Là, j'ai l'impression que ça pourrait évoluer. C'était peut-être ça qui bloquait aussi. Pas seulement le... Ouais. On a de la méfiance là, mais on va trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Donc là, au début, c'est tout beau. Ça sent le printemps à fond les ballons et l'ouverture. Donc, si on avait un doute. En tout cas, il y a une ouverture par rapport à un message. Il va y avoir un message d'ouverture. Il y a des choses qui ont été intégrées avec les trois dimensions de soi, la spiritualité. Ici, il y a des désirs, des désirs qui sont protégés parce qu'on a bien médité dessus. Maintenant, on sait ce qu'on veut. On a trouvé la clé par rapport à un retour au niveau des sentiments. On a trouvé des solutions, y compris par rapport au doute et à la ruse. Peut-être en mettant une certaine distance, mais en étant aussi à l'écoute de soi-même et de l'autre. Ouais. On me dit la voix est libre. La voix est libre. Ah ! Mi balance. Ah, mi balance. Lune en balance. Vénus en balance. Lune en balance. Ici, on vous parle de vos valeurs. Vous avez peut-être réfléchi et bossé sur quelles sont vos valeurs. Quelles sont les valeurs que vous partagez avec les personnes que vous appréciez. Pour le mois de mai 2020, pour nos amis balance. On en a une première qui est tombée par terre. On en a une deuxième qui est la carte du choix. La première, c'est la carte de la paix. Le choix de la paix, c'est bon, ça. Il va y avoir une transformation. Par rapport à une rupture, on fait la paix. Une discute, une engueulade. On va vers du calme parce que c'est protégé. Et là, on dit qu'il y a une harmonie. Et du coup, on baisse les armes. Par rapport à une dispute qui avait pu se passer, j'allais dire, au mois d'hiver. Et un gros froid, là, on va trouver des solutions, amis balance. Donc là, pour moi, c'est le choix de l'harmonie, le choix de la tranquillité. On choisit la paix. Par rapport à ce qui a été blessé, cassé. Pour moi, il y a une clé qui est trouvée. On trouve une solution. On s'entend. Là, avec cette histoire de réalignement des chakras, on fait la part des choses. On sait ce qui est le plus important. Et cette transformation nous permet de retrouver l'harmonie. Peut-être pas dans le cadre standard, mais dans le cadre de la relation qui est très important. La relation à l'autre pour nos amis balance. Amis balance, vous êtes passionnés pour démarrer ce mois. Et on décide d'enterrer l'âge de guerre, de passer à autre chose. Là, il y a des situations qui étaient trop difficiles. En tout cas, il y a un lâcher prise qui se fait parce qu'on n'en peut plus. Ici, il peut y avoir de jeunes déclarations d'amour un peu timides. Et là, on nous parle de couper avec des illusions, avec des doutes. Et en dos de deck, on a une femme intelligente qui réfléchit, qui est plutôt tournée vers la connaissance que dans l'action. Ici, avec l'association de ces deux cartes, on a quelqu'un qui est assez fougueux, mais qui est assez maladroit en amour. On parle de quelqu'un d'assez jeune. Ce n'est pas un engagement. Je veux dire, c'est le début d'un amour. On parle de quelqu'un qui est capable aussi de mettre les pieds dans le plat. Ici, il y a quelqu'un qui dépose trop de responsabilités ou trop de choses qui ont été portées ou supportées ou qu'on se faisait porter, même sans s'en rendre compte. Et on va nous demander de choisir parmi nos désirs quels sont ceux qui nous portent, qui nous donnent de l'énergie et quels sont ceux qui nous font vibrer bas. Ici, on va couper avec les illusions, avec les choses qui n'allaient plus. Et on va se délester. Peut-être que vous allez faire des apprentissages par rapport à des choses qui vous passionnent, qui vont vous élever. Là, on dit qu'on s'élève à déposer des bâtons. C'est comme si vous aviez commencé un début de vie, un truc qui n'avait rien à voir avec vous. Et ici, vous allez réussir à lâcher. Il va y avoir peut-être des pourparlers, mais beaucoup de sagesse. Vous allez vous appuyer sur vos amis. Ici, on repart vers quelque chose de passionnant, de passionné. On se repose, on se fait honneur et on s'élève parce qu'on est conscient de, j'allais dire, ce qui fait obstruction en soi et du coup à l'extérieur de soi. Il y a peut-être des discussions un peu rouleuses avec des amis, mais qui vont vous permettre de voir vos déséquilibres ou ce qu'il y a à rectifier pour être davantage dans l'équilibre, la sécurité et dans la sagesse. Sortir de l'infortune. Alors ici, ça nous parle de situations où peut-être on peut se retrouver en état de victime parce qu'on n'est pas unis, parce qu'on ne se soutient pas et que du coup, on attend énormément du soutien des autres. Amis Balance, Lune en Balance, Vénus en Balance, Trouillus en Balance. C'est la fin de quelque chose. Trouillus en Balance. Non mais n'importe quoi. La fin de quelque chose dans une dimension terrestre pour démarrer quelque chose d'éternel. Ici, la fin de quelque chose, c'est la fin des doutes, la fin de la peur, la fin de la dépression. On sort de ça pour aller vers quelque chose qui relève de l'éternité. Ici, il y a quelque chose qu'on change définitivement dans sa manière de faire. Eh bien, dis donc. Waouh ! Quel tirage ! Donc, on vous reparle d'apprendre. Avec la science, il y a quelque chose que vous allez apprendre. On se documente. On reprend des études. Et si vous étiez en plein apprentissage, on vous dit déjà à la fin que même si vous allez en suer de cet apprentissage, vous allez réussir. Réussir pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui vous fait lâcher avec une ancienne manière de faire. C'est quelque chose qui vous connecte à une dimension éternelle, à quelque chose de vertical. Ici, on passe de cette dimension horizontale, matérielle, à ce « je reçois, je transmets, je suis un trait d'union entre le ciel et la terre, je joue mon rôle d'humain, je suis pleinement incarné ». Ici, en ayant cette connexion divine, cette connexion au divin et à toutes les dimensions intermédiaires, ça nous permet de sortir de Nadir parce qu'on connaît la lumière sur tous les plans et du coup, de réussir parce qu'on a appris quelque chose. On vous dit que le parcours initiatique était celui de l'ouverture du troisième œil et pour aller vers la lumière. Pour mettre aussi en lumière ce qui n'allait plus, ce qui devait mourir, y compris tout ce qui est victimisation, tout ce qui est « je me définis par rapport à une maladie », « je me définis par rapport à des relations qui ne vont pas » où je continue d'entretenir des relations sans m'écouter et je reste dans la méfiance. Là, on vous dit que vous allez exclusivement entretenir des relations de confiance parce que vous renforcez votre confiance en vous, vous renforcez votre confiance en votre instinct et votre confiance aux autres. Il y a des gens qui guérissent, qui guérissent de maladies qui, normalement, sont compliquées à guérir. Pourquoi ? Parce qu'on ouvre son cœur. Il y a une ouverture de cœur la suite à l'alignement des chakras. On est dans la maîtrise de soi. Il y a un truc de fou, là. On réalise ses rêves en dos de deck. Avec cette sagesse, on a moyen de trouver comment être heureux, comment faire. Et on ne passe plus par le mental. On passe par le cœur exclusivement. Donc, la sagesse de vivre ses rêves, de se laisser aller. Donc, vous êtes en face de quelqu'un qui a besoin de participer au monde, de participer à un mouvement plus grand. Peut-être aussi que c'est ça qui vous rend heureux, de vous rassembler avec ces personnes. Vous, vous êtes dans le partage, vous êtes particulièrement guidé. Tenez, buvez beaucoup en ce moment, c'est important. Donc, vous êtes dans le partage, vous êtes particulièrement guidé. Et vous êtes guidé vers quoi ? Vers ce que vous avez à faire et vers la maîtrise de soi. Ici, je vous rappelle, la carte du maître est la dernière carte. C'est quelqu'un qui est connecté, qui est sage, qui a la lumière et qui n'est plus dans la dualité. Il y a une parfaite maîtrise. Là, c'est presque le yin et le yang. C'est bon. Beaucoup de sagesse, on le savait. Le partage de ses connexions. Ici, on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter que les choses, les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Elle n'arrête pas de ressortir. Alors, Ami Balance, un message clair pour ce mois de mai ? Patience ! Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Tout se fait, on vous dit. Espièglerie, Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ami Balance, on termine avec votre message des anges. Bonté, un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et en dos de deck, vous avez la sagesse. On a le maître, on a la sagesse, la sagesse, la science, la papesse, la sagesse quoi. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour. Bon, apparemment, c'est important vu toutes les sirènes qu'ils mettent en même temps. Donc, Balance, pour ce mois de mai, il faudra être sage. C'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci et bon mois de mai, mes amis Balance. Sous-titrage Société Radio-Canada